Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes produits de beauté favoris de ces deux derniers mois, donc septembre et octobre 2021. On va commencer par le maquillage et plus particulièrement par deux pinceaux. Donc ce sont des pinceaux de la marque It Cosmetics. Pourquoi je veux vous en reparler ? Parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. Parce que j'essaie toujours de me positionner comme consommatrice plutôt que blogueuse et moi je fais partie de ces personnes qui ne se seraient jamais tournées vers cette marque pour des pinceaux. Donc j'ai rien contre l'image qu'ils renvoient ou autre mais pour moi It Cosmetics je les connaissais pour leurs produits teints, CC Crème etc. Mais pas forcément pour leurs pinceaux et je voulais vous en reparler parce qu'ils sont vraiment incroyables et notamment parce qu'ils viennent de sortir deux petites éditions limitées. Je sais qu'elles partent vite, j'espère qu'au moment où la vidéo sortira ils seront toujours dispo. Le premier c'est celui qui m'a fait découvrir justement les pinceaux de la marque, c'est le pinceau Heavenly Luxe numéro 7. Je vous en parle depuis des années, mon exemplaire à moi a plusieurs années, j'ai reçu cette édition limitée donc avec des petits cœurs sur fond argenté qui est juste craquante. En dehors de ça le pinceau est rigoureusement le même. Ce pinceau je le trouve parfait, pour moi il a la bonne densité, les poils sont souples mais pas trop, denses mais pas trop. Et je le trouve parfait pour appliquer les produits teints, BB Crème, CC Crème, fond de teint, voilà produits crème en général. De l'autre côté vous avez un petit embout plus précis, donc vous pouvez vous servir pour de la correction sur des boutons des cicatrices, vous pouvez vous en servir sur les cernes. Moi je m'en sers aussi parfois pour les ailes du nez, qui sont un peu plus difficiles d'accès avec une grosse tête de pinceau comme ça. Je vous l'ai présenté en action dans toutes mes dernières vidéos parce que j'utilise quasiment que lui, mais notamment dans ma dernière vidéo de chitchat make-up que je vous mets sur l'écran. Donc voilà, je vous mets les références sous la vidéo, mais donc ça c'est le numéro 7 et j'ai reçu celui-ci. Alors ils sont très très forts pour tous leurs pinceaux en dédition limitée, alors moi ça me plonge dans une nostalgie pas croyable parce que j'avais plein de baguettes comme ça quand j'étais petite pour jouer à la princesse, à la fée ou autre. Notamment quelques-unes avec une bulle qui se baladait dedans, c'est pas le cas de celui-ci, là les petites paillettes, les petites étoiles à l'intérieur sont figées. Mais il faut quand même avouer que ce pinceau est dingue, donc les poils sont répartis en forme d'étoiles et puis voilà le manche comme ça et la férule un peu or rose. Alors ce pinceau je l'aime un tout petit peu moins que celui-ci, mais ça c'est vraiment très personnel parce que les poils sont un petit peu plus souples. Je vous dis ça mais je m'en suis servi ce matin, donc non il est quand même très très chouette. Mais j'ai vraiment une belle préférence pour le numéro 7. Je vous en parle parce qu'ils sont donc en édition limitée, que mon code promo est toujours valable, NeroLivin, je vous le mets sur l'écran, je vous le mets sous la vidéo. Il vous donne donc moins 20% sur tout le site, y compris les nouveautés, y compris les éditions limitées. Donc voilà, si vous les appréciez, ne les laissez pas passer parce que je pense qu'ils vont pas être en stock pendant des siècles. Ensuite, rouge à lèvres, parce que j'en porte quand même un petit peu plus, parce que je porte tout simplement moins le masque, parce que je vais plus travailler à l'hôpital etc. Donc je me surprends à reporter un petit peu de rouge à lèvres. Je vous dis ça, mais celui que je vous présente, je le porte pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le baume pillow talk de chez Charlotte Tilbury. Mais je voulais quand même vous parler des ultra-lips de chez Glossier qui sont sortis il y a quelques mois maintenant. Ils ont été donc créés pour, alors comment dire, donner de la couleur tout en étant confortable avec un fini un peu gel hydratant. Moi c'est vraiment l'hybride un peu baume à lèvres, rouge à lèvres que j'apprécie beaucoup. Je porte rarement, voire quasiment jamais de rouge à lèvres complètement mat. Alors typiquement, les rouges à lèvres liquide mat, là c'est un truc. Alors je trouve ça ravissant chez les autres, mais je trouve que ça me va absolument pas. Et je suis pas du tout à l'aise quand je porte ce type de produit. Donc moi je me tourne quand même globalement que vers des produits de ce type là. Alors Glossier n'a rien inventé ces rouges à lèvres, un peu texture gel, on en trouve dans plein de marques. Mais il faut avouer que les couleurs sont très réussies. Moi j'aime beaucoup comme toujours l'esprit de la marque. C'est inclusif au niveau des visages, des silhouettes comme elles sont présentées. Enfin c'est vraiment une marque dont j'adore l'esthétisme en règle générale. Donc je voulais quand même vous en parler, mais j'insiste sur le fait que Glossier n'a pas développé une formule de rouge à lèvres complètement sortie de nulle part. Il n'y a rien d'unique dans ce produit. Je vous présente ici la teinte Portrait qui est donc moins vive que ce que vous voyez sur le raisin parce qu'on est donc sur cette formule un peu gel. C'est un rose corail qui est somptueux, qui est très confortable, qui est bien brillant, qui s'estompe joliment sur la bouche. Vous vous retrouvez pas, vous savez, parfois avec des petits morceaux de couleurs agglomérés à certains endroits. Non vraiment il s'estompe joliment. Il est vraiment parfait. J'ai donc la teinte Portrait. J'ai aussi, donc ça ce sont les teintes que j'ai acheté. J'avais aussi acheté la teinte Lucite. Attention, il peut donner un petit peu l'air malade si vous en mettez trop ou que vous êtes un petit peu bronzé au moment où vous le portez. Donc pour les peaux claires pourquoi pas, mais pour les peaux médiums etc. Je pense que c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc voilà, ça ce sont les deux teintes que j'aime beaucoup. Et j'ai reçu de la part du service presse l'intégralité de la gamme que je vais donc glisser au fur et à mesure dans les Neroli Box que je vais proposer pendant le mois de décembre, pendant les Vlogmas. Je vous ai tout raconté dans la fameuse vidéo chitchat make-up. Voilà, je pense que ça fera des heureuses, mais moi clairement j'ai pas besoin d'avoir 20 rouges à lèvres pour être heureuse. Donc je me ferai un plaisir de les distribuer de cette façon-là. Ensuite, favori corps. Alors ce gommage dont je me suis pas trop servi ces dernières semaines parce que, opération du pied, j'avais souvent un pied en dehors de la baignoire. Donc c'était pas trop le moment de passer 20 minutes à se gommer le corps. C'était vraiment pas l'idéal. J'avais surtout assez peur de tomber dans ma baignoire. Mais il s'agit de l'exfoliant pour le corps Amethyst de la marque Herbivore. Herbivore c'est une marque qui est revendue sur le site de Oh My Cream depuis quelques mois. Il m'avait fait parvenir plusieurs produits de la marque. Moi c'est une marque que je connais déjà depuis quelques années. Alors en termes de composition, comme toujours chez Oh My Cream, tout est trié sur le volet. Donc il y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Ce gommage il est absolument incroyable. Alors Amethyst parce qu'il a cette couleur violacée parme qui est absolument magnifique. Au niveau de l'odeur c'est pas révolutionnaire mais alors la texture est parfaite. C'est sableux sans être complètement sec. C'est gras sans être complètement ruisselant-collant. Ça se répartit parfaitement sur la peau mais ça reste à l'endroit où vous mettez le gommage. Donc le gommage va pas vous filer entre les doigts, il va pas glisser dans la douche, il va pas se diluer au contact de l'eau. Il est abrasif sans être trop abrasif. Alors je pense que ce sont des points de vue assez personnels mais c'est vraiment pour moi le gommage corps parfait. Vous avez un très très beau pour en verre en plus voilà c'est extrêmement bien présenté. La marque est pas donnée mais je vous garantis qu'avec ce produit-là vous en aurez pour votre argent. J'ai testé plein d'autres gommages pour le corps qui me conviennent quand même globalement. Celui-ci il coche juste toutes les cases, il est absolument parfait. Ça peut être un beau cadeau de Noël aussi si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà je me permets de vous en parler aussi dans ce but-là. Super super produit si vous avez envie de tester et que vous aimez bien prendre soin de votre corps sous la douche. Il est vraiment parfait. Je viens de changer ma batterie donc pas d'inquiétude si le cadre a un petit peu bougé. Ensuite je voulais vous parler de ce flacon que je viens d'entamer mais c'est un produit que je connais depuis des années et que j'aime vraiment énormément. C'est l'huile extraordinaire de chez Miel Vital donc l'huile l'or bio. Alors c'est une huile qui est formulée à base de 5 huiles précieuses qui est divine dans tous les sens du terme. Je trouve que la texture est parfaite, c'est un peu gras, c'est pas une huile complètement sèche, c'est pas tout à fait similaire à l'huile prodigieuse de chez Nuxe. L'odeur est absolument divine. J'aurais du mal à vous la décrire mais c'est une odeur un peu chaude, un peu ensoleillée. Il y a peut-être une petite pointe de monoeil ou en tout cas quelque chose qui y ressemble mais moi c'est vraiment une odeur que j'adore. Alors je me demande s'il n'y a pas une petite pointe de jasmin aussi à l'arrière. C'est une huile que je trouve parfaite alors vous pouvez vous en servir de plein de façons différentes sur le visage, sur les cheveux, sur le corps. Moi je m'en sers exclusivement sur le corps. Surtout à cette période de l'hiver c'est pour ça que j'ai ressorti un flacon parce que je la trouve parfaite pour cet usage. Alors j'arrive plus à me souvenir si ce flacon m'avait été envoyé par la marque mais moi en tout cas je l'ai acheté moi-même pendant des années. Faites attention les prix de vente sont en tout cas dans ma région très très différents d'un endroit à l'autre. Donc ça vaut le coup d'ouvrir l'oeil pour éviter de la payer 5 euros plus cher sans aucune raison apparente. Mais c'est vraiment un super produit donc comme je vous dis c'est pas complètement une huile sèche. Parfois je me demande si j'aimerais pas qu'elle ait ce fini un peu plus... un peu moins gras. Mais en même temps ça permet de la masser je la trouve vraiment hyper agréable et quand vous avez vraiment une peau de croco, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé là juste après l'été, bon ça m'arrive de toute façon à peu près chroniquement toute l'année mais vraiment après l'été parce que j'ai quand même la peau qui désquamme après l'exposition au soleil etc. Notamment sur les jambes je la trouve vraiment efficace en plus d'être très très agréable à utiliser. Voilà donc vu la saison je pense que c'était le moment de vous en parler. Ensuite alors on va faire un petit aparté d'antifrice voilà je pensais pas vous parliez d'un sujet comme ça un jour. Alors pour être tout à fait honnête moi je reçois plein de dentifrices de la part de marque. Alors j'ai eu des collaborations avec Bucoterm qui est une marque que j'aime beaucoup de dentifrices. Oh My Cream a lancé son dentifrice, je l'ai reçu donc je m'en suis servi. J'ai reçu des dentifrices de chez Le Bon. Bon globalement je me disais c'est un dentifrice qu'est-ce que ça peut changer autant que je m'en serve à part si le goût me plaisait absolument pas ou la texture ou autre ou si ça moussait pas assez. J'étais pas très regardante sur ce que j'utilisais. Et puis je suis tombée sur un compte Instagram d'une personne qui est donc d'une femme qui est dentiste. Son compte c'est les maux de la bouche, les maux M-A-U-X. J'essaierai de vous remettre, j'ai un petit doute mais je vous remettrai son nom, son pseudo sous la vidéo. Qui donc alertait les personnes qui la suivent sur le fait que même à l'âge adulte il fallait quand même continuer à utiliser des dentifrices avec fluor. Alors tout ce que je vais vous dire ici je pense est critiquable, je veux dire il doit y avoir des points de vue qui diffèrent. La preuve parce qu'il existe des dentifrices avec et sans fluor. Alors que cette personne conseille vraiment d'utiliser des dentifrices avec fluor même à l'âge adulte. Bref j'ai épluché son compte de A à Z, ses stories etc. Elle passe en revue plein de compositions de produits. Et je me suis rendu compte en fait que 80% des dentifrices que j'utilisais et ou que j'avais en stock chez moi étaient des dentifrices sans fluor. Alors comme je vous disais c'est un point de vue mais moi après avoir regardé ces différentes publications je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'utiliser ce genre de produit. Et je me suis surtout surtout intéressée à la problématique des dentifrices pour enfants. Alors vous savez que je suis toujours un peu craintive à l'idée de conseiller des choses pour les enfants parce que que vous testiez des trucs pour vous que je vous ai conseillé que ça fonctionne pas peu importe vous êtes tous majeurs et vaccinés je vous le souhaite. Et c'est pas que c'est pas grave mais vous êtes responsable de votre propre corps. Pour les enfants j'ai toujours un peu de mal donc moralité si vous avez des questions sur les dentifrices allez voir un dentiste si possible un dentiste spécialisé pour les enfants. quoique je crois que tous les dentistes peuvent vous conseiller des choses de ce côté là mais ne vous fiez pas à l'avis d'une blogueuse. Je vous donne vraiment le résultat des recherches que j'ai pu faire. Donc je me suis rendu compte que pour ma fille Inès j'utilisais un dentifrice de la marque Enfance Paris qui est une super marque de cosmétiques pour enfants. Et que le dentifrice qu'elle utilisait qui est donc le seul dentifrice vendu par la marque était formulé sans fluor et que pour les enfants c'était dangereux. Donc j'ai immédiatement arrêté de le glisser dans son petit verre à dents et je suis allée acheter un dentifrice en pharmacie avec fluor. J'ai pas trouvé quelque chose de vraiment clean donc je me suis tournée vers un truc genre Elgidium parfumé à la fraise hyper chimique en termes de goût. Je crois que Bucoterm justement, je voulais vous parler de cette marque aussi, propose pas mal d'alternatives de dentifrices avec fluor pour adultes et pour enfants. Ils ont aussi des dentifrices sans fluor mais il y a un peu des deux. Donc voilà, pour Inès déjà j'ai fait hyper attention, je me suis tournée vers ce nouveau dentifrice, elle a pas trop compris au début parce que c'est vrai que celui de chez Enfance était vraiment très agréable en bouche, d'après ce qu'elle me disait. Mais voilà, c'est trop important pour sa santé, pour la prévention des caries, pour préserver l'émail etc. Et puis pour les adultes, donc les dosages de fluor, ça part dans tous les sens, mais les dosages de fluor entre les dentifrices pour enfants et pour adultes ne sont pas les mêmes. Et même parmi les enfants, selon l'âge qu'ils ont, je crois que ça se passe sur du en dessous de 6 ans ou du au-dessus de 6 ans, les dosages ne sont pas les mêmes. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce compte notamment que je trouve très très bien fait et qui m'a un peu ouvert les yeux sur tout ça. Et pourquoi pas auprès de votre dentiste parce que ça serait quand même une personne très très bien placée pour vous en parler. Bref, la personne qui tient ce compte, conseiller pour les adultes, un dentifrice de la marque What Matters. Alors ça tombe bien parce que j'avais reçu pas mal de produits de cette marque, dont le dentifrice, et je peux vous dire qu'il est parfait. Donc il est dosé en fluor, je me souviens pas des dosages, mais pile dans la recommandation qui est faite pour les adultes pour protéger des caries, etc. Il est présenté sous forme de flacon-pompe, donc vous mettez ça à côté de votre lavabo. Alors il faut quand même prévenir les gens qui viennent se laver les mains chez vous que ça n'est pas du savon pour les mains, mais un dentifrice. Donc c'est hyper hyper pratique. La formulation est parfaite, donc la dose de flore est excellente. La texture est top, ça mousse juste ce qu'il faut, ça sent la menthe, mais pas trop. Bref, Quentin et moi on est convertis et moralité, je vais racheter des recharges en fait. Parce que donc ça se vend en éco-recharge, que vous venez juste glisser à l'intérieur de ce flacon qui est bien sûr réutilisable puisqu'il est en vert. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'on est très contentes de ce dentifrice et que je ne vous invite pas forcément à changer votre routine soins de bouche, etc. Mais juste peut-être à vous renseigner si comme moi, vous n'étiez pas trop au clair sur ce qu'il se faisait ou sur ce qu'il fallait faire en tout cas. Moi je recevais des dentifrices avec et sans fluor et c'est vrai que je croyais que c'était vraiment juste une histoire de goût. Et en fait ça va quand même un petit peu plus loin que ça. Donc voilà, si ça peut vous aider à enclencher une démarche. Et puis s'il y a des dentistes qui passent par cette vidéo et qui vous ont des conseils, mettez-les en commentaire. Et puis j'essaierai de les épingler parce que je serais contente d'avoir des avis plus professionnels que le mien parce que je n'y connais rien. Donc voilà, si vous êtes passés par là, ça serait avec plaisir. Ensuite les favoris côté soins du visage et puis après on aura fini le soin Liposil Expert de chez Talika. Qui est un produit qui est hyper connu dans la marque depuis des années. Alors moi j'ai fait partie des personnes qui ont utilisé des soins type Revitalash. Donc des soins qui venaient renforcer les cils, les faire pousser etc. Ce sont des soins à base de prostaglandine je crois. C'est extrêmement mauvais pour la santé. Moi j'ai utilisé ça pendant, j'allais dire des années, mais en fait je faisais des petites cures ponctuelles. J'ai dû en faire deux, maximum trois. Aujourd'hui je ne veux plus du tout utiliser ce type de produit, c'est hyper toxique. Donc autant se tourner vers des produits qui sont vraiment sûrs pour cette zone du contour de l'œil. Qui est quand même assez fragile et dont il faut se soucier. Donc c'est un gel, pousse et pigmentation des cils de la marque Talika. Ça a été reformulé. Aujourd'hui ça contient plus de 85 ou 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc il n'y a rien de toxique là-dedans. Comment ça se présente ? Tout simplement sous la forme d'un mascara transparent. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est que vous avez donc la brosse. Et au bout, où est-ce que je me mets ici ? Vous avez une petite mousse imbibée comme un embout de gloss. Et je ne vous apprends rien, les cils comme les cheveux ça pousse depuis la racine. Ça me fait toujours sourire ou ça me désespère, je ne sais pas, au choix. Quand il y a des influenceurs qui recommandent par exemple des gélules pour faire pousser les cheveux. Et qui disent ah j'ai vachement plus de densité. Et puis qui font ça, bah oui mais les cheveux ça pousse depuis la racine. Donc c'est pas en prenant trois gélules que d'un coup les points devraient être plus denses. Bref, à parté terminé. Ce produit est top. C'est un petit soin qui est facile à intégrer dans sa routine. Donc ça s'applique sur des cils bien sûr démaquillés, bien sûr propres etc. Donc moi je fais ça après mettre démaquillé, nettoyer le visage. Alors les résultats mettent du temps à arriver. Comptez quand même plusieurs semaines avant de voir une différence. Moi ça me permet de, alors déjà de renforcer mes cils, ça je le sens. De les faire pousser un peu plus vite. Alors en revanche le côté pigmentation, mes cils ne sont pas plus foncés, plus noirs etc. Mais je les trouve en tout cas plus costauds. Puis je vois des petits cils qui se remettent à pousser depuis la racine. Là où je pouvais avoir des trous avec de gros guillemets. Parce que je ne sais pas non plus les cils complètement éparses. Mais voilà, si ça peut vous aider, c'est un soin qui est chouette. Qui est très populaire dans la marque. Je crois que ça fait partie de leur best-seller. Et je comprends pourquoi. Mais voilà, à nouveau vis-à-vis du Revitalash. Ne vous attendez pas à des résultats complètement incroyables dans les 3 jours suivant l'utilisation. C'est vraiment un soin à utiliser en cure. Il faut s'y tenir aussi. Alors c'est pas compliqué à intégrer à sa routine. Mais juste, il faut y penser. Favoris suivant. Je ne pouvais pas ne pas vous parler du super sérum Red Pepper de la marque Herborian. J'ai travaillé avec la marque sur le lancement de ces 4 nouveaux sérums. Qui sont donc des sérums avec 80% d'ingrédients actifs à l'intérieur. Avec de très très belles compositions. Herborian a fait un très bel effort de ce côté là. Donc il y a 4 sérums qui sont sortis. J'ai commencé par le Red Pepper sans savoir que c'est celui que j'allais vraiment préférer parmi les 4. Qui pour moi a été extrêmement hydratant. Même s'il existe une version plus hydratante au bambou. Mais pour moi je l'ai trouvé très hydratant. Et surtout, il m'a unifié le teint dans le sens où j'avais pas mal de petites irrégularités sur le front. Notamment un peu de désquamation, un peu de relief. Il m'a fait beaucoup beaucoup de bien ce sérum. Je m'en suis servi tout l'été. Et en fait je l'aimais tellement que je mettais genre 2-3 pompes et que je m'en mettais partout. Puis après j'ai regretté parce que je l'ai vraiment fini super vite. Donc parmi les 4 références qui ont été sortis, moi c'est de loin celui qui m'a le plus emballé. Vous avez également celui au bambou qui est ciblé pour la déshydratation de la peau. Le Yusa qui contient notamment de la vitamine C pour l'éclat du teint. Et celui au ginseng que je n'ai pas encore testé. Qui est plus orienté pour les peaux matures, fermeté de la peau etc. Même s'il contient aussi des peptides qui peuvent être intéressantes si vous avez la peau sèche. Je vous ai parlé de ces 4 sérums dans un vlog que je vous mets sur l'écran. Voilà si vous voulez plus de détails. Mais de mon point de vue je vous conseille vraiment le red pepper qui a été extrêmement efficace sur moi. Et je crois que la marque va me renvoyer un flacon parce que vraiment je l'ai adoré. Et ensuite je voulais vous parler de deux soins visage. Tout d'abord l'huile sunlight botanique de la marque Meden. Alors c'est une marque dont je vous parle souvent. J'ai travaillé avec la marque aussi sur plusieurs lancements. Tout ce que je vous dis dans cette vidéo à nouveau n'est pas en collaboration. Les favoris c'est pas des collaborations. Mais cette huile je l'aime beaucoup. Puis la marque en général j'aime beaucoup ses valeurs. Je trouve que ce sont des produits qui sont efficaces, sans chichi. Je trouve que la communication est top. Et vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc je voulais vous reparler de l'huile sunlight botanique. Donc pour peau terne et fatiguée. Qui est une huile dont vous pouvez vous servir le matin et ou le soir. Alors le matin il faut littéralement une goutte. Quand je vous dis une goutte c'est pas une dent. Une goutte. Vraiment littéralement une goutte. Ça se répartit parfaitement sur le visage. Et c'est testé et approuvé. Vous pouvez vous maquiller derrière. Je la conseille peut-être pas pour les peaux grasses en journée. Parce que voilà c'est une huile. Donc le soir vous l'apprécierez. Le matin je sais pas trop. Mais pour toutes les autres peaux il n'y a aucun souci. Et puis le soir on dirait que je m'en suis quasiment pas servie. J'en suis ici. Mais vraiment voilà littéralement une goutte le matin. Et puis le soir moi par contre je mets une demi-pipette dans le creux de ma main. Et je l'applique sur tout mon visage. Alors là du coup c'est beaucoup plus gras. Mais alors là j'y vais vraiment plus franchement. Donc il y a toute une synergie d'huile et d'huile essentielle. Je vous mettrai le lien du produit sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir ça. Parce que je vais jamais réussir à me souvenir de tout ce qu'elle contient. Mais c'est une huile qui est parfaite. Parce que ça fait partie de ces produits qui fournissent à votre peau ce dont elle a besoin. Et qui lui fournissent pas ce dont elle a pas besoin. Donc ça peut être rééquilibrant si votre peau à ce moment là a besoin de réguler un peu l'excès de sébum etc. Elle peut être hydratante, nourrissante si la peau en a besoin aussi. C'est vraiment un produit qui est super complet. Moi j'adore les huiles de ce type là. Le soir quand j'ai une quantité plus généreuse sur le visage. Je me sers un peu de mon gouacha pour me masser. C'est une huile qui est top. Et puis voilà je tenais à vous en parler. Et puis le dernier produit je vais passer assez vite parce que je vous en ai déjà parlé. C'est la crème visage des peaux sensibles de chez Mixa. Pourquoi je vous en reparle ? Parce que c'est quand même un produit qui a un rapport qualité prix qui est dingue. Pareil j'ai travaillé avec la marque il y a quelques mois. Et ce produit faisait partie de la collaboration. Mais vraiment cette crème visage elle est incroyable. Donc c'est la crème visage des peaux sensibles. C'est certifié bio. Contient du beurre de carité bio et de la vitamine E. Là si vous avez une peau mixte, grasse je pense que c'est pas la peine. Peau normale, sèche, très sèche, sensible. Vous allez l'adorer. C'est un flacon de 100ml. Je ne me souviens pas exactement du prix mais Mixa c'est une marque qui est très très bon marché. Qu'on retrouve en grande distribution. Si vous la scannez sur des sites comme Insee Beauty, Yuka etc. Vous verrez qu'elle a une note qui est quasiment parfaite. On n'est pas sur du 100 sur 100 mais pas loin. Elle est vraiment vraiment géniale. Elle apporte beaucoup de confort. Elle est très nourrissante sans être grasse. Elle pénètre vite dans la peau. Elle sent bon. C'est un flacon de 100ml. Donc vous n'êtes vraiment pas là d'en voir le bout. Moi j'en suis à peu près là. Mais vraiment je la trouve géniale. Et elle n'a rien à envier aux crèmes de ce type là qu'on peut retrouver dans des grandes marques. Donc je vous la conseille vivement. Voilà pour mes favoris de ces deux derniers mois. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous proposer soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Je ne sais plus parce que je pré-film pas mal de trucs en ce moment. Une vidéo sur mes appareils de beauté un peu connectée. Alors vidéo 100% inspirée par Colleen qui a fait ce type de vidéo récemment. J'ai trouvé sa vidéo très intéressante. Puis il y a plein de trucs dont je souhaiterais parler et qu'elle n'a pas forcément abordé. Parce que voilà on utilise des choses différentes. Et puis on n'a pas toujours le même avis sur les produits qu'on teste. Ça vous aidera peut-être à vous y retrouver dans tout ce qui existe en ce moment sur le marché de la beauté. En termes d'accessoires tout ça je trouve qu'il y a beaucoup de choses. C'est compliqué de s'y retrouver. Dont des choses parfois très coûteuses et un peu décevantes. Ou à l'inverse des choses très coûteuses mais qui valent le coup. Donc je pense que je vais tourner cette vidéo dans la foulée pour pouvoir vous la proposer dans les prochaines semaines. Voilà j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse et puis on se dit à très bientôt.